Quand on fait de l'investissement dans l'immobilier et qu'on exploite en location en meublé, la question qu'on se pose généralement, c'est est-ce qu'il faut plutôt investir en société ou au contraire, est-ce qu'il faut investir plutôt en nom propre ? Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai effectivement commencé mes premiers investissements locatifs en nom propre et la question tout de suite que je me suis posée, c'est est-ce que je vais plutôt le faire au micro, micro BIC, ou au contraire, est-ce que je vais plutôt le faire au réel ? C'est ce que je te propose de découvrir justement dans cette vidéo. On va faire le comparatif entre le micro ou le réel et tu vas voir qu'il y a pas mal d'opportunités justement à exploiter selon un certain régime fiscal. Alors cette vidéo, elle est sponsorisée et tu vas découvrir dans quelques instants le sponsor, tout simplement que c'est un partenaire avec qui je travaille aujourd'hui justement sur mes investissements locatifs et je trouvais ça très pertinent de t'expliquer comment moi je réalise aujourd'hui mes différents investissements. Alors quand on fait de l'investissement locatif et surtout quand on est débutant, moi je sais que personnellement j'avais préféré opter pour investir en nom propre et tu vas découvrir justement pourquoi. Donc je me suis lancé en nom propre, comme je te l'ai dit, location emmeublé et donc exploitation en location courte durée. Et donc la question qu'on peut se poser, et c'est le sujet de cette vidéo, c'est est-ce qu'il faut le faire en micro BIC ou est-ce qu'il faut le faire plutôt au réel ? Donc ce que je te propose, c'est qu'on voit ensemble les deux régimes fiscaux. Donc on va commencer tout d'abord par le micro BIC. Donc le micro BIC et donc ce principe de fonctionnement, c'est que tout simplement, tu n'as pas de comptabilité à faire, c'est très simple. Donc c'est vrai que tu vas juste reporter finalement le chiffre d'affaires que tu as réalisé avec ton ou tes appartements sur ta feuille d'imposition. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un principe tout simplement de déduction qui va s'appliquer. Alors en fonction de si tu exploites en location meublée classique, location plutôt longue, tu vas avoir un abattement de 50% sur le chiffre d'affaires et les revenus que tu as donc déclarés. Si c'est en location courte durée, ça sera 30%. Et si tu es en location meublée de touristes, c'est-à-dire que tu es classé, et bien là, ça sera 71%. Et enfin, il y aura un dernier qui est 92% si tu ne dépasses pas 15 000 euros de chiffre d'affaires et que tu es en location meublée de tourisme classé. Alors je précise avant de continuer que ces chiffres, je te les donne à un instant T au moment de tourner cette vidéo, mais attention parce que ce sont des chiffres et ce sont des données qui sont régulièrement débattues et qui peuvent encore une fois à nouveau changer en fonction des mois et en fonction des années à quel moment tu verras cette vidéo. Donc tu fais cet abattement et tu vas reporter ce chiffre d'affaires dans ta feuille d'imposition et automatiquement, ce qui va s'appliquer, c'est ta tranche marginale d'imposition sur ce qui reste et derrière, il y aura les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% qui vont s'appliquer sur ces revenus. Donc un exemple très simple, imaginons que tu fais 15 000 euros de chiffre d'affaires sur ton appartement. Et bien tout simplement, tu vas donc avoir un abattement de 50% puisque, on va le voir aussi juste après, il y a un cap et un seuil à ne pas dépasser. Mais tu vas pouvoir donc abattre 50% si tu fais de la location par exemple classique en meublée longue durée. Donc ce qui arrive à 7 500 euros. Et imaginons que tu es sur une tranche marginale de 30%. Et bien derrière, c'est tout simplement 30% qui vont être pris sur les 7 500 euros plus 17,2% de prélèvements sociaux. Je te fais le calcul très simple. Ça veut dire que tu as empoché 15 000 euros, tu as donc abattu 50%. Et bien tu vas reverser 3 540 euros aux impôts. Et donc la différence entre les 15 000 et les 3 000 et les 3 540 euros, tu l'as compris, et bien c'est ce que tu vas pouvoir empocher directement dans ta poche. Donc justement, si on parle maintenant des seuils, donc si tu fais de la location en longue durée, là tu vas être sur un seuil maximal de 77 700 euros pour tes locations en longue durée. Si tu fais de la location en meublée de tourisme, là ça sera 15 000 euros. Donc là, ça veut dire que dès que tu dépasses les 15 000 euros, et bien tu vas automatiquement passer au régime du réel. C'est ce qu'on va voir dans la seconde partie de cette vidéo. Et enfin, si ton logement est en meublée de tourisme classé, là on parle de 188 700 euros. J'en regarde les chiffres tout simplement parce que ça a changé récemment, et je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de notions, beaucoup d'informations qu'il faut à chaque fois retravailler quand tu prépares ces vidéos. Donc si à un moment donné tu dépasses ces seuils, donc en fonction de l'exploitation que tu vas réaliser, et bien tu ne seras plus au micro BIC. Donc là tu ne pourras plus choisir ce régime, tu seras obligé de passer au régime du réel. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes se disent, autant que je fasse du micro, au moins c'est plus simple. Je n'ai pas de comptabilité à faire, parce que tu vas voir que justement au réel, tu auras une comptabilité à exercer, mais on va revenir dans quelques instants. Et donc du coup, ils choisissent ce format en se disant, au moins je paie mes impôts directement, et comme ça tout est réglé. Sauf que là aujourd'hui, et bien déjà en location courte durée, c'est beaucoup moins intéressant, puisque tu peux abattre beaucoup moins. Auparavant c'était 50%, maintenant c'est 30%, et ça risque peut-être encore de changer. Et puis c'est aussi que les plafonds ont baissé, et on sait que ça va être encore recorrigé et retoqué dans quelques temps. Donc à suivre bien évidemment, et je te tiendrai informé bien évidemment, cette chaîne YouTube. Donc si au départ, tu es au micro BIC quand tu te lances, et c'est par défaut comme ça, et bien tu peux faire une levée d'options, et tu peux demander à l'administration fiscale effectivement de passer plutôt au régime du réel. Et là le régime du réel, ce que je te propose, et bien c'est qu'on découvre ensemble son contenu, et comment ça fonctionne concrètement. Alors on va maintenant aborder le régime du réel. Donc le régime du réel, il te suffit de demander, de lever l'option effectivement au centre des impôts, pour que tu sois sur ce principe du réel. Donc concrètement, comment ça fonctionne ? Le principe du réel, c'est que tu as donc tes loyers qui vont tomber, comme tout à l'heure imaginons 15 000 euros, mais derrière tu vas pouvoir déduire toutes les charges liées à ton logement. Donc ça va être déjà les charges, donc les intérêts d'emprunt par exemple, si tu as un crédit bancaire, tu vas pouvoir les déduire. Mais ça va être ensuite toutes les charges qui vont être liées à ton logement. Ça va être par exemple déjà, rien qu'au départ, les frais de notaire, tu vas pouvoir les déduire. Mais ça va être ensuite les frais de copropriété, si tu as un syndic, ça va être les assurances, ça va être suffisamment d'allocations emmeublées de tourisme, ça va être les factures d'électricité, ça va être les factures d'eau, ça va être l'internet, ça va être aussi, si tu as des factures de conciergerie, tu travailles avec une conciergerie, ça va être ces factures-là que tu vas pouvoir déduire. Bref, tout ce qui est lié au fonctionnement, tu vas pouvoir donc le déduire de tout simplement du chiffre d'affaires qui est réalisé. Mais ça ne s'arrête pas là et c'est ce qui fait l'intérêt justement du réel quand on est emmeublé, c'est que derrière, tu vas pouvoir aussi déduire tous les amortissements liés à ton logement. Donc, ça va être notamment les coûts d'acquisition de ton logement et puis ça va être aussi derrière tous les travaux parce que bien évidemment que tous les travaux rentrent également dans les amortissements. Les amortissements, pour faire très simple, c'est le principe de créer une charge annuelle qui est finalement répartie sur un certain nombre d'années. Et en fonction du poste lié à ton acquisition, donc si c'est par exemple du gros œuvre, si c'est plutôt de la rénovation, si c'est plutôt la toiture, bref, en fonction de ce qui compose les achats qui ont été faits à travers cette acquisition, eh bien, tu as un certain nombre d'années où tu vas pouvoir appliquer ces différents amortissements. Donc, ça veut dire par exemple, pour faire très simple, tu comprennes, imaginons, tu achètes pour 5 000 euros de meubles et que derrière, tu amortis par exemple donc tout ce mobilier sur 5 ans, c'est à peu près la pratique qui est réalisée, ça veut dire que chaque année, eh bien, tu vas pouvoir abattre 1 000 euros. Donc, ça veut dire que c'est 1 000 euros qui vient en déduction du chiffre d'affaires qui est réalisé. C'est finalement une charge qui se crée mais qui est lissée sur un certain nombre d'années. Et donc, tu comprends très rapidement le mécanisme, c'est que tu as certes, encore une fois, donc si on prend les mêmes chiffres que tout à l'heure, 15 000 euros de loyer de chiffre d'affaires mais ça veut dire que derrière, tu vas pouvoir déduire toutes ces charges une à une plus les amortissements. Et les amortissements sur un bien par exemple à 100 000 euros, même si tu l'amortises sur 20, 25 ou 30 ans, eh bien, c'est des charges tous les mois qui vont se rajouter plus toutes les autres charges donc d'exploitation ce qui fait que tu vas te rapprocher très fortement de zéro voire même être en négatif. Et ce qui est top, c'est que tout le résultat négatif finalement, tout le déficit, eh bien, tout simplement est reportable. C'est-à-dire que les années suivantes, tu pourras le reporter jusqu'à temps que tu épuises effectivement tout ce déficit. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'environ, après environ 8 années, eh bien, c'est là où tu commences à retrouver effectivement et à créer ce qu'on appelle donc du bénéfice, du résultat qui est donc cette fois-ci imposable. Donc, on va dire en règle générale, c'est une moyenne bien évidemment puisque ça va dépendre des différentes de l'investissement que tu as pu faire, est-ce qu'il y a eu beaucoup de travaux ou pas notamment et en fonction aussi du chiffre d'affaires qui est réalisé. Mais on peut constater en règle générale qu'environ pendant environ 8 ans, tu peux être quasiment certain que tu ne paieras pas d'impôts versus si tu es en micro ou tu payes des impôts dès la première année. Donc, ça, c'est ce qui fait l'intérêt mais ce n'est pas fini puisque tu vas voir qu'il y a quand même un autre intérêt et là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qu'il faut comprendre, le principe de l'amortissement, c'est comme dans une entreprise, c'est que quand tu fais une acquisition, tu as amorti donc ton bien immobilier, ça va être une machine, ça va être des mobiliers, etc. C'est-à-dire qu'en gros, comptablement, la valeur de ce que tu es en train d'amortir arrive à zéro. Mais ce qui est top et là, ça fait vraiment pour le coup une vraie niche fiscale pour toi qui est investisseur et si tu te mets au régime fiscal donc tout simplement du réel, c'est que contrairement à une entreprise, quand par exemple une entreprise, tu achètes un véhicule par exemple 50 000 euros, que tu l'amortis et qu'au bout d'un moment, la valeur comptable descend à zéro, si tu le revends par exemple 10 000, tu vas t'imposer sur la tranche entre zéro et 10 000, c'est-à-dire que tu vas t'imposer sur les 10 000 euros parce que finalement, c'est une plus-value de 10 000 euros parce que la valeur comptable est à zéro. Et bien ici, nous, en tant que fiscalité des particuliers emmeublés régime fiscal du réel, et bien effectivement, tu as finalement le double effet qui se coule, c'est-à-dire que tu as amorti donc les travaux et ton bien, donc ça veut dire que ça te permet de baisser ton impôt et d'arriver à zéro, mais ça veut dire aussi que le jour où tu vas revendre ton bien, on va dire le profit qui a été calculé, donc l'imposition qui va être calculée, sera non pas sur la valeur comptable parce que tu auras amorti chaque année ton bien, mais sur tout simplement la différence entre la valeur du marché, le prix que tu l'as vendu et la valeur auquel tu avais fait l'acquisition. Et donc, bien évidemment, tu l'as compris, ça crée un énorme avantage fiscal quand on fait de l'investissement locatif. C'est pour ça que moi aujourd'hui, clairement, j'ai passé un maximum jusqu'à atteindre les plafonds, j'ai passé un maximum donc, eh bien, de mes investissements en loueur meublé non professionnel et derrière, en choisissant le régime du réel. Alors, il faudra aussi, bien entendu, faire attention puisqu'à un moment donné, en fonction de ta situation, en fonction de si tu es salarié ou pas et en fonction de tes revenus, il faudra faire attention de ne pas, cette fois-ci, passer du côté loueur meublé professionnel mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Il y a aussi, de ce côté-là, des avantages et des inconvénients mais tout ça, chaque année, il faut bien évidemment le calculer. On arrive du coup, eh bien, à tout simplement à ce que je voulais t'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, quand tu fais et quand tu es loueur meublé non professionnel et que tu es au régime fiscal donc, eh bien, du réel, ça veut dire qu'il faut que tu tiennes une comptabilité et ça veut dire également qu'il faut que tu remplisses des liasses fiscales, que tu fasses un bilan comptable et que, eh bien, tu transmettes des documents et que tu fasses toute la saisie comptable de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, sincèrement, si tu n'y connais rien et que tu n'es pas comptable, tu as plusieurs solutions. Tu as effectivement de passer par un expert comptable mais ça va te coûter relativement assez cher quand même parce qu'un expert comptable va te facturer des honoraires qui vont avoir un certain coût. Moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est j'utilise JD2M qui est donc une société qui est donc je-déclare-mon-meublé.com une société qui a donc sponsorisé cette vidéo mais c'est une société que j'utilise pour mes investissements locatifs chaque année et ce qui est top, c'est que tu vas, on va le découvrir dans quelques instants avec donc, on va passer sur mon écran. Ce qui est top, c'est que tout simplement, tu peux, grâce à cette entreprise, faire toutes tes saisies. Tout est calculé avec le logiciel donc les amortissements. Ce qui est top, c'est quand tu arrives à la fin et lorsque tu vas soumettre finalement ta liasse fiscale parce qu'ils font également la télétransmission parce que c'est bien de faire ses liasses fiscales mais il faut ensuite les télétransmettre auprès du gouvernement, eh bien, ils vont se charger de tout. Ils vont tout te faire pour toi, tout est pré-mâché, tout est pré-calculé. Tu verras aussi que tu fais de la location compte durée, tu pourras importer tout simplement les fichiers Excel de Booking, les fichiers Excel d'Airbnb. Bref, tout est simplifié pour gagner énormément de temps parce que moi, j'ai vraiment très peu de temps et du coup, ça te permettra de faire ta comptabilité de manière très précise et sérieuse grâce à cette application JD2M et si vraiment, tu n'avais vraiment pas le temps de le faire, eh bien, sache qu'aujourd'hui, également, JD2M a une autre offre où là, tu peux te faire accompagner par un comptable et il va absolument vérifier tout pour être certain que tout est conforme pour t'éviter effectivement d'avoir fait peut-être quelques boulettes lors de la saisie de tes différentes informations. Donc, c'est vraiment topissime et ce que je te propose également, c'est de tout de suite récupérer dans la partie description un lien qui te permettra justement de faire la simulation entre est-ce qu'il faut plutôt que tu te mettes au micro-blissé et ce qu'il faut plutôt que tu te mettes au réel mais sache déjà avant même de faire cette simulation eh bien, qu'aujourd'hui, 9 personnes sur 10 très clairement choisissent le régime du réel parce qu'elle correspond clairement à ce qui leur correspond en termes de régime fiscal sur leurs différents investissements locatifs mais je te propose quand même de le faire, tu trouveras ce lien dans cette partie description et ça te permettra quand même de vérifier qu'est-ce qui est le plus intéressant est-ce que c'est finalement plus le micro-blissé ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt le régime du réel. Moi, ce que je te propose c'est qu'on passe tout de suite quand même sur mon écran que je te fasse voir les différentes offres justement de JD2M et donc au départ quand tu vas cliquer sur le lien effectivement que je t'ai préparé et bien dans la partie description tu vas tomber sur un simulateur qui va te permettre de simuler gratuitement ton impôt sur tes revenus locatifs meublés et de découvrir finalement quel est le meilleur régime fiscal le plus avantageux donc tu vas renseigner la valeur actuelle de ton logement les frais d'acquisition les travaux la valeur actuelle du mobilier la superficie le nombre de pièces la ville le code postal est-ce que c'est de l'allocation quant aux durées ou pas les différentes informations financières nécessaires tu cliques sur calcul et là tu recevras et bien effectivement ta simulation donc comme je te le disais ils ont deux offres JD2M donc ça c'est plutôt bien ils ont une offre essentielle donc moi c'est l'offre que j'ai choisie donc c'est une offre à 289 euros par l'IAS fiscale honnêtement c'est donné et en plus de ça si derrière tu adhères à un OGA un organisme de gestion agréé et bien c'est pas 289 euros c'est 130 euros après la réduction la réduction des impôts qui est faite si tu passes par un OGA honnêtement je te le dis cette offre là est juste excellente puisque derrière c'est simple c'est fiable t'as une aide en ligne et puis clairement à mon sens tout est expliqué t'as juste à suivre pas à pas ta déclaration donc moi c'est ce que j'utilise aujourd'hui et sinon tu as l'offre intégrale où là tu peux te faire c'est un tout petit peu plus cher on parle de 599 euros mais à mon sens ça reste très cohérent et on passe à 233 euros TTC après la réduction d'impôt si tu passes par un OGA et là effectivement t'as un expert comptable qui t'accompagne et qui fait toutes les vérifications par rapport à tes différentes saisies pour être certain que tout soit décaire mais honnêtement déjà ne serait-ce que la première offre est déjà très très bien mais si tu veux vraiment être bordé être vraiment être certain que tout est fait dans les règles de l'art tu prends cette offre et honnêtement 599 euros c'est vraiment peu cher aujourd'hui et surtout si tu prends et tu passes par un OGA voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu n'hésite pas à poser tes questions n'hésite pas à la commenter n'hésite pas à me dire si tu en souhaites d'autres sur justement les différents régimes s'il faut comparer par exemple aussi le loueur meublé professionnel ou autre n'hésite pas bien évidemment n'hésite pas à poser tes questions n'hésite pas à la partager si cette vidéo si elle a pu si elle peut aider des personnes de ton entourage cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle t'a plu n'hésite pas à lâcher le pouce bien évidemment et ce que je te propose c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501